bonjour comment ça va aujourd'hui on est le 5 décembre cinquième vidéo du mois de décembre pour le défi une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre j'avais envie aujourd'hui de vous présenter mes tambours en fait mon premier tambour vous démontrer un peu comment est-ce que fait et vous faire entendre le son un tambour c'est c'est vraiment quelque chose de très 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 précieux un tambour premièrement ça a une forme ronde qui représente aussi le cercle de médecine le cycle de la vie ça représente le féminin aussi la lune la terre toutes les différentes sphères fait que le tambour qui soit rond c'est c'est vraiment tout le côté féminin et la maioche c'est le côté masculin et la peau la peau dont le tambour est fait il ya différentes peaux d'animals celui-ci moi je l'ai choisi en vache peau de vache parce que je voulais un son qui était plus grave qui était beaucoup plus résonant à mon oreille c'est ça qui m'appelait beaucoup 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 fait que voici je vais vous démontrer présenter mon petit tambour naturellement moi j'ai fait la pâte de loup parce que je suis du clan des loups et avec la tortue qui représente le féminin qui représente la terre mère qui représente la fécondité l'abondance j'ai aussi le mon mon petit oeil de 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 hibou que j'ai mis là parce que le hibou fait partie de mes animaux totems aussi et le hibou c'est celui qui voit clair dans l'obscurité et le tambour c'est on fait vivre l'animal on fait vivre la médecine de l'animal on fait vivre battre le coeur de l'animal et qui vient se joindre au mien fait que c'est la médecine de l'animal qui vient se joindre à moi et en faisant chanter en faisant battre son coeur et bien je viens faire battre le mien aussi et qui se joindre attirément au battement du coeur de la terre mère fait que c'est j'ai fait une maillotche avec deux textures différentes une grosse maillotche parce que je voulais quelque chose qui soit un peu plus massif et j'ai refait la tortue j'ai sculpté la tortue sur le manche comme ça et je voulais quelque chose de doux doux et quelque chose de plus solide pour avoir deux différents sons je sais pas si vous allez bien l'entendre là mais c'est superbe donc voici voyez vous les différences c'est chante le bas le son est beaucoup plus sourd c'est bon 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 j'adore j'aime énormément mon tambour avec ça c'est mon tambour de vache On a ici un autre son, un autre animal. Celui-ci, c'est le wapiti. Son son est différent. C'est une peau qui est un petit peu plus mince. Le son est un petit peu plus aigu. Encore là, on va chercher la médecine du wapiti, qui est différente de celle de la vache. Et encore là, qui vient nous chercher un son différent. C'est un petit peu plus aigu. Vous voyez, le son n'est pas pareil. Et en alternance. Dépendant des types de sons de musique, et quand on vient agencer aussi les différents types de cours, d'aliments, des tambours, ça vient faire une résonance énergétique qui est absolument fabuleuse. qui est extraordinaire. C'est intéressant. Ça, c'est le tambour de mon mari. C'est son premier tambour, mais il rêvait d'avoir celui-ci. Et ça, c'est son dernier bébé. Et ça, c'était vraiment très, très émotionnel, je dirais, à son cœur, parce qu'il est en peau de cheval. Et le poil est encore dessus. Ça fait qu'il dit, je caresse mon cheval, enfin. Ça fait que ça, c'est vraiment un beau morceau. Et nos tambours, ici, on a sculpté la petite tortue, la coquille de la tortue, qu'on vient mettre ici pour la poignée en arrière. Et je retournais avec ma maioche à moi. Alors, écoutez la musique, la vibration de ce tambour-là, c'est fantastique. Le son, là, est beaucoup plus vibrant, résonant. C'est toute une autre énergie. C'est extraordinaire. Le cheval, c'est la liberté. C'est la médecine de la liberté. Wow! Wow! Ça, c'est vraiment un son absolument extraordinaire. Et dans les tambours, on fait différents types de peaux, naturellement, dépendamment de la médecine que vous voulez aller chercher. Et je fais différentes maioches. J'ai eu des demandes spéciales où j'ai fait de la personnalisation de maioches. Et en voici une. La carrière, une maioche plus douce et un petit peu plus... avec un son plus prononcé. C'est quand même ferme, hein, comme maioche. On a un petit peu de tout là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est le type d'essence de bois qui est utilisé, avec les types de peaux qui sont utilisés pour... C'est tout du naturel, là. Qui sont utilisés pour faire la maioche. On a du cheval, on a du castor, on a de la vache ici. Et on a les empreintes de lynx et d'ours. Ça, c'est une demande spéciale qui a été faite avec mon frère l'ours, avec une image d'ours que j'ai faite. Et j'ai sculpté un lynx ici, en bas, avec la roue de médecine qui est dans le manche, en bas. Ça, c'est une demande spéciale. Personnalisation de la maioche. Superbe! Et ça, c'est une autre demande spéciale que j'ai eue. C'est une autre maioche. On a du lapin, du castor, de la vache. Et on a ici le corbeau qui a été sculpté. Et en bas, on a le loup qui hurle à la lune. Qui est sculpté dans le manche, en rond. C'était pas évident de faire ça, là. Sincèrement, c'était vraiment toute une job. Fait que, voilà. Ça, c'est une autre personnalisation. Sinon, bien, j'en ai des plus petits. Habituellement, les maioches sont un petit peu plus étroits, sont un petit peu plus minces. Fait que j'en ai fait un ici, comme ça, bleu, tout peinturé. Plus à l'effigie de l'ours. Avec les pattes d'ours. J'en ai un qui est plus à l'image du loup. Avec les pattes de loup. Comme ça. J'en ai un qui est d'un autre style, avec des plumes. Noires. Comme ça, ici. J'en ai des plus simples, sculptés, avec des formes. Parce qu'hier, il n'est pas terminé. Parce que ça peut être personnalisé, soit en couleur, en teinture, ou avec de la couleur dessus, ou des dessins quelconques. Fait que c'est préparé comme ça. J'en ai deux bases comme ça aussi. Fait que j'en ai fait toutes sortes, là. Et ça, je trouvais ça intéressant, parce que faire une double maillotche, avec un double son. Fait que ça, ah, ça j'ai hâte de le faire. Fait que ça, je vais en faire quelques-uns, comme ça aussi. Fait qu'en fait, c'était pour vous montrer que c'est très personnel. On y va avec ce qui nous parle le plus. Parce que tout ça, c'est des objets sacrés qu'on appelle, en fait, c'est des objets de médecine. Puis médecine, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Autochtone? Ça veut dire que c'est quelque chose qui vient me faire du bien. C'est quelque chose qui me fait du bien à moi. Qui fait du bien autant à mon mental, à mon âme, ou à mon corps. Fait que c'est pas ce qu'on appelle de la santé médicaments. La médecine, c'est vraiment, c'est très, très global. Ce que l'animal représente, les forces, les faiblesses de l'animal, on appelle ça une médecine. La médecine de l'animal. Parce que toute chose est prétexte à s'observer. Et le tambour, encore là, c'est tous des objets qui sont significatifs. C'est tous des objets qui ont des représentations symboliques. Ça, il y en a énormément. Et ne serait-ce que dans le type de peau qu'on utilise, la forme qu'on va utiliser, le type de bois qu'on va utiliser, les images qu'on va sculpter, graver, dessiner dessus. Moi, j'ai fait la tortue parce que quand je tiens ma maillage, je tiens la terre-mer dans ma main. Et quand je fais vibrer mon tambour, quand je fais chanter, quand je fais vivre mon tambour, bien, c'est le cœur de la terre-mer, de l'enracinement qui, pour moi, vibre. Ça fait que moi, quand je touche et quand je fais chanter mon tambour, c'est là que ça m'emmène. Parce que c'est ma médecine à moi. J'adore, j'adore, j'adore. On a tous des objets ou des souvenirs qui ont une valeur sentimentale, qui ont une valeur émotionnelle. Mais en fait, dans la spiritualité autochtone, ce que je peux observer, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de ce genre de type d'objet où on va accorder une grande importance, mais pas pour dire ça, c'est super précieux, mais vraiment pour dire ça, c'est un outil pour moi, pour me ramener à moi-même, pour me rappeler qu'est-ce que j'ai besoin pour me faire du bien, qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien. Ça fait que tout ça, c'est des outils pour se servir à toujours être plus heureux, plus simple, plus baisique, revenir à la base, à l'essentiel, à la nature, à la vibration. Et voilà. Ça fait que c'était une petite présentation. Ça me tentait de vous faire ça ce matin, de vous présenter mes tambours. On a des ateliers tambours et on prend le temps, quand on fait des ateliers, vraiment de faire la cérémonie, d'accueillir l'animal, de remercier l'animal. Autant, en fait, tous les animaux qui vont se servir, ne serait-ce qu'en décoration, pour la fabrication du tambour, ce que ça représente pour nous, on va voir aux côtés du féminin, ce que ça représente aussi, les messages de la médecine de chacun des animaux, ce que ça vient dire, ce que ça vient dans notre révolution présentement, la signification, vraiment, que je vais mettre dans ce tambour-là, dans la maioche, dans le côté masculin, aussi, de mon tambour, qui, lui, les deux, hein, doivent fonctionner ensemble pour que j'aie un son, une vibration, un cœur qui bat. Ça fait que j'ai le féminin masculin, mais on a chacun, en chacun de nous, le côté féminin et le côté masculin. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin, nécessairement, de personnes, mais j'ai besoin d'une harmonie, j'ai besoin d'un équilibre, et ça prend deux pour arriver à créer. C'est fantastique. Fait que là, le masculin, encore là, toute la représentation, où est-ce que j'en suis à travers le masculin, le bois, ce qui est représentatif pour moi, il y en a que ça va être très, très simple, ils vont prendre simplement juste un bâton comme ça, ils vont mettre un bout de, 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 parce qu'on vient ranchausser, là, si tu veux, bourrer à l'intérieur, puis après ça, on met un cuir dessus, puis on l'attache, ça peut être très, 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 très basic aussi, que ça prend deux minutes à faire, puis c'est fini. Ça, ça parle de nous aussi. Ça veut dire, pour moi, quelle importance est-ce que j'accorde au masculin? Quelle importance est-ce que j'accorde au féminin? Quelle signification est-ce que je veux apporter aussi à mon trembleau? Fait que tout ça, c'est très, très, très personnel, et ça reste à voir. Il y en a qui ne veulent pas faire de dessin dessus, ne veulent pas rien faire sur la peau, la laisser comme ça. Il y en a d'autres que, à même le trempage, on peut mettre une teinture, et on peut changer la nuance de la couleur de la peau. Il y a tellement d'alternances qu'on peut faire de possibilités. Mais tout ce qui est art, c'est de la création, c'est de la créativité, c'est le côté féminin qui parle. Et moi, j'opte pour ça définitivement. Et faire un tambour, un atelier tambour, avec nous, avec moi, avec Richard aussi, qui est avec moi, c'est se permettre de prendre le temps, de faire une cérémonie aussi qui va avec ça, et de pouvoir se personnaliser chacun de nos objets avec un petit côté artistique. Fait que c'est toujours, je vais vous présenter ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Fait que sur ce, moi, je vous dis bye bye, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Demain, c'est notre enseignement de la pleine lune. Fait que je ne sais pas si je vais vous faire ça en matinée. Je pense que je vais vous faire ça en matinée avant notre enseignement, parce que je ne sais pas à quelle heure que ça va finir. Sinon, ça risque d'être tard, quand même. Ouais, on va vous faire ça demain matin. Bye bye! Sous-titrage ST' 501